Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence toujours sur l'activité physique, mais cette fois-ci l'activité physique liée au cancer, en quoi l'activité physique est essentielle à la prévention des cancers. Je suis aujourd'hui accompagnée du docteur Armand Thomas-Essé de la Ligue contre le cancer et de Amélie qui est enseignante en activité physique adaptée à la Miss 13 et qui vont aujourd'hui vous dérouler le pourquoi l'activité physique est essentielle à la prévention des cancers et par conséquent pourquoi il vous encourage à en faire. Alors écoutez, dans le chat j'ai l'impression que tout va bien, donc à ce moment-là je lance la présentation qui doit s'afficher normalement sur vos écrans et docteur, c'est à vous. Merci beaucoup, tout le monde m'entend, tout va bien ? C'est bon. Voilà, donc d'abord je remercie la mutualité française de me permettre de parler d'une question qui m'occupe depuis une trentaine d'années, donc quand même, voilà, que ce soit dans, donc là on est plutôt dans le côté sport santé, c'est une activité dans le sport de haut niveau, mais là on est vraiment dans la… Donc moi ma première partie, ça va être de présenter un peu les justifications, c'est-à-dire les preuves qui démontrent que l'activité physique est essentielle dans la prévention des cancers. Alors on est bien à deux niveaux de prévention, c'est-à-dire dans la prévention de la survenue d'un cancer chez quelqu'un qui n'en a pas eu pour le moment, enfin qui n'a jamais été touché par cette maladie. Voilà, et puis je dirais un mot sur la prévention, sur la récidive puisque beaucoup de travaux ont démontré une action de l'activité physique, c'est des gens qui malheureusement ont été touchés par le cancer, ont été traités et il s'avère que l'activité physique est un excellent moyen de prévenir la récidive, c'est-à-dire la rechouie. Voilà, donc je vais passer à la diapositive suivante. Je vais passer un peu trop vite là. Ah, pardon. Voilà, merci. Voilà, donc ma première diapositive, elle va être axée sur finalement un groupe de maladies puisque maintenant on les a regroupées, un certain nombre de maladies chroniques qui sont liées à ce qu'on appelle une activité physique, on appelle la sédentarité. Amélie développera cet aspect dans sa partie, c'est un aspect très pratique. Globalement, chez des gens qui actuellement, vu les mutations technologiques des travaux, enfin du travail, sont la majeure partie du temps devant leur ordinateur, utilisent la voiture pour leur déplacement, enfin ne font quasiment plus l'activité physique qui était la majeure partie du temps, le cas des personnes, il y a ne serait-ce qu'encore il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Voilà, donc ceci a fait que dans nos sociétés un peu modernes, on utilise tous les moyens de transport pour évidemment se déplacer et bien évidemment, on devient peu à peu sédentaire. Donc vous voyez, vous avez une fleur dans laquelle vous avez tous ces groupes de maladies qui sont liés à l'inactivité physique. Alors évidemment, il y a des maladies métaboliques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dépression, c'est un élément important. Mais vous voyez, deux cancers qui apparaissent, cancer du sein, cancer du pôle. Alors pourquoi je n'ai mis que ces deux-là ? Tout simplement parce que c'est les deux cancers pour lesquels on a le plus d'études validées sur l'impact de l'inactivité physique dans les cancers. Simplement parce qu'à partir du moment où les cancers sont très nombreux, le cancer du sein chez la femme, c'est le premier cancer chez la femme. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de sujets. Et donc statistiquement, on a des études qui sont nettement plus validées. Mais bien évidemment, mon propos sera dans la justification théorique de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas des preuves absolues et définitives dans d'autres cancers que ça n'est pas actif sur le processus de cancerisation. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, donc le centre de mon propos, c'est un organe qui fait à peu près 60% du corps, c'est le muscle. Le muscle, on est constitué de manière importante. Évidemment, quand on est sédentaire, on ne l'utilise plus, on l'utilise peu. Et vous voyez en haut la courbe orange et puis au milieu, vous avez la courbe rouge. Ce n'est pas mon stylet si on le voit. Voilà. Donc ici, vous avez la courbe des sédentaires. Voilà. Et vous voyez qu'entre le sujet qui est entraîné régulièrement et le sujet qui ne fait pas d'activité physique, eh bien on a par exemple des sujets de 80 ans entraînés qui ont une capacité musculaire sur un exercice très simple. Et tendre la jambe contre résistance, donc uniquement les muscles de la cuisse, on voit que le déficit est beaucoup plus important. Il y a eu lieu que les sujets de 80 ans qui sont actifs sont beaucoup plus en forme et physiquement, comment dire, en état que les sujets qui ne font pas d'activité physique. Donc, on vieillit tous, mais le muscle sédentaire, s'atrophie beaucoup plus vite que le muscle du sujet actif. Et ceci va avoir des conséquences importantes. On prend la diapositive suivante. Voilà. Donc ça, c'est une diapositive qui permet de référencer la sédentarité. C'est-à-dire que c'est une étude qui date de 1995, dans lequel on s'est rendu compte que plus que le régime alimentaire, même s'il, évidemment, il joue un rôle important. Mais ce qui véritablement expliquait le pic de l'obésité, c'était le nombre de voitures par foyer et le nombre d'heures passées devant la télévision. Vous avez en jaune la courbe de l'obésité et en jaune la courbe de nombre d'heures passées par le nombre d'heures passées devant la télévision et le nombre de voitures par foyer suivaient exactement la courbe de l'augmentation de l'obésité. Alors que vous voyez, plutôt qu'au niveau alimentaire, les gens mangeaient plutôt moins gras et avaient plutôt un apport énergétique qui était inférieur. L'élément qui était véritablement évident sur cette étude, c'était que c'était le fait de l'inactivité physique, le fait d'ailleurs dans la déficition de la sédentarité, il y a le temps, le nombre de temps passé devant les écrans actuellement. Diapositive suivante. Voilà, donc moi, mon propos théorique, ce sera celui-là. C'est un propos assez neuf que vous avez probablement très peu entendu, mais c'est celui qui est le plus important pour expliquer en fait la prévention qu'exerce l'activité physique sur le cancer. En fait, il faut bien concevoir qu'un muscle actif, ce n'est pas le fait de son activité motrice, c'est l'équivalent d'un véritable, on appelle ça un organe endocrine, c'est-à-dire il sécrète un certain nombre de substances chimiques, on les a appelés les gnocchines, pour apporter le nom, sachez que la contraction musculaire entraîne la sécrétion d'un certain nombre de substances qui sont anti-inflammatoires, anti-oxydants, c'est-à-dire que comme on utilise beaucoup l'oxygène de l'air pour fonctionner, les résidus oxydatifs sont très toxiques pour les cellules et qui est immunostimulante lorsque cette activité physique est adaptée. Donc des éléments qui finalement nous préviennent du risque de cancerisation, puisque l'antioxydation prévient les risques, les atteintes des cellules et l'effet immunostimulant permet justement au système immunitaire de pouvoir détruire les cellules cancéreuses que l'on crée tous les jours, chacun d'entre nous, nous créons des cellules anormales et c'est notre système immunitaire qui nous permet, s'il est actif, de pouvoir empêcher qu'un cancer se développe. À gauche, le muscle sédentaire, lui, il est dépendant d'une sécrétion du tissu adipeux qui est souvent très importante et qui est proxique, qui est exactement l'inverse, pro-inflammatoire, pro-oxydante et toxique à terme. Alors au niveau cardiovasculaire, tout le monde le connaît, on le connaît beaucoup moins au niveau de l'aspect cellulaire et au niveau ne serait-ce que de nos gènes, puisque vous savez que, globalement, si je veux résumer un peu ce qu'est un cancer, c'est une atteinte de, comment dire, la régulation de la division cellulaire. Donc c'est une atteinte génétique. Diapositive suivante. Donc voilà, globalement, le fait de bouger, d'être actif, fait que nos muscles s'écrètent des substances qui nous protègent. Et donc ici, j'ai fait simplement publier une étude, une méta-analyse qui a été faite sur plusieurs études sur un grand nombre de patients. Voilà. Et on voit l'essentiel que vous pouvez voir ici, c'est le 0,43 qui est en rouge. Le risque relatif, c'est-à-dire le risque relatif pour quelqu'un qui n'a pas de prévention particulière, c'est un. Voilà. Si j'ai un comportement vis-à-vis du cancer qui est plutôt désavantageux, je peux avoir un risque relatif qui est de 1,5, 2, je peux avoir. Ça veut dire que mon risque, il est doublé par rapport à un sujet normal. Là, on voit que chez les sujets qui sont actifs et surtout qui sont actifs à une intensité importante. Et Amélie vous en dira deux mots, c'est-à-dire non pas seulement actifs, c'est-à-dire faisant éventuellement un peu de vélo, tranquils, sans forcer, mais dans lesquels il y a des épisodes où l'activité physique est un peu plus dure, difficile, n'est-ce qu'on voit que la chute du risque relatif va jusqu'à 0,4, c'est-à-dire on a une prévention, enfin on a une action sur la prévention du cancer du sein qui est beaucoup plus importante avec intensité que sans intensité. Donc ça veut dire que non seulement l'activité physique prévient de manière évidente et ça a été démontré dans toutes les études, notamment sur le cancer du sein particulièrement, mais pas le seul. Il y a beaucoup d'autres études qui l'ont démontré, mais pas de manière aussi statistique. C'est-à-dire, vous savez qu'en médecine, c'était un peu le problème d'ailleurs lorsqu'il y a eu le Covid, beaucoup de gens présentaient des études, mais statistiquement non fiables. Là, on a des études qui ont toutes les caractéristiques de l'étude qui est validées et fiables. Et donc là, sur le cancer du sein, l'activité physique avec période d'intensité est un excellent moyen de prévenir le cancer du sein, que ce soit lorsqu'on n'en a jamais fait ou alors de prévenir la récidive du cancer qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est vraiment la méta-analyse qui est sortie et qui véritablement, elle est sortie en 2007. Et depuis, il y a d'autres travaux qui ont largement démontré cet impact. Je vais passer à la diapositive suivante. Et ensuite, je m'arrêterai de parler parce que l'important, c'est d'ouvrir la discussion. Voilà un peu un état de ce qu'on pourrait faire lorsqu'on fait de l'activité physique à Dalte. À gauche, vous avez ici le premier niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle les recommandations officielles. Vous avez sans doute entendu parler des 30 minutes de marche rapide par jour. On va dire que c'est la première marche, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus actif possible dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, si je peux prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, je prends l'escalier. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble de faits. Et là-dessus, je laisse bien évidemment, je laisserai parler à Mélique. C'est son activité pratique. Voilà. Mais donc, le deuxième niveau, c'est le niveau important. C'est-à-dire que si je veux être avec une prévention utile sur le cancer, notamment sur la survenue du cancer, on a bien vu que l'intensité est un élément important. Donc, ça veut dire qu'à la fois, il va falloir faire du travail, on va dire de la marche, du vélo, enfin tout ce qui est sa activité un peu, on appelle ça des activités aérobie, c'est-à-dire dans lesquelles on peut parler à ses amis, etc. Voilà. Et puis après, il y a une activité qui doit être développée et là, on peut être coachée. Le mieux, c'est qu'elle soit coachée parce que bien évidemment, si on n'a jamais fait de sport de sa vie, c'est mieux qu'on soit bien conseillé. C'est de faire un peu de travail d'intensité, soit d'intensité en aérobie, c'est-à-dire accélérer le rythme à vélo, ou alors aussi, et c'est important puisqu'on l'a vu, que l'un des éléments importants lorsqu'on vieillit, c'est qu'on a une perte de la force musculaire et donc le maintien d'une force musculaire minimale est un élément important de prévention de toutes les maladies chroniques et du cancer en particulier. Vous voyez que la régularité, c'est quatre séances par semaine, ça, c'est des recommandations qui ont été faites par toutes les sociétés de médecine du sport actuellement, européennes, américaines, etc. Donc, ça veut dire que globalement, il faut véritablement se concevoir comme dans une sorte d'entraînement régulier et non pas, je fais ma séance de sport par semaine et après, je ne fais plus rien. Je suis encore considéré comme sédentaire, c'est-à-dire que donc globalement, je dois être actif quotidiennement et ensuite, deuxièmement, pratiquer le sport de manière régulière avec, bien évidemment, le sport qu'on aime, etc. Évidemment, l'objectif, nous ne sommes pas ici dans une démarche de compétition, mais on pourrait dire qu'on est dans une démarche de performance pour sa santé, d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'on va développer un certain nombre d'éléments physiologiques dans son corps à partir de l'activité physique qui vont vous permettre de vous prévenir efficacement, enfin, en tout cas, de limiter le plus possible la survenue, notamment, des cancers. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Alors, on a un premier commentaire dans le chat qui nous dit que l'activité physique est difficile à mettre en place dans le centre-ville, donc ça, Amélie pourra y répondre. Donc, n'hésitez pas, les autres participants, à poser des questions si vous en avez dans le chat. Avant qu'Amélie prenne la parole, moi, j'avais une question, docteur, pour que je sois sûre de bien comprendre. Alors, j'ai compris que l'obésité, enfin, si j'ai bien compris, plutôt, l'obésité a un impact sur les cancers, enfin, augmente le risque de cancer et l'activité physique augmente aussi les risques de cancer ou est-ce que c'est l'activité physique, enfin, l'inactivité physique qui augmente les risques d'obésité qui augmente les risques de cancer ou les deux sont en forme ? Votre question est très judicieuse, c'est vrai que j'aurais pu... Donc, en fait, l'obésité a été reconnue maintenant comme un facteur de risque évident de cancérisation. C'est-à-dire, le surpoids et l'obésité ont été reconnus il y a à peu près 5 ans. Toutes les études ont démontré de manière très évidente parce que le tissu adiqueux sécrète notamment des facteurs de croissance qui accélèrent le risque d'avoir une division cellulaire anormale. Enfin, bon, globalement, je ne vais pas revenir dans... Je ne vais pas m'apesantir dans la physiologie cellulaire. Oui, oui, ok, d'accord. Ça a été démontré, ça a été démontré. Voilà, et bien évidemment, le surpoids est un élément qui est concomitant de l'inactivité physique puisque si on ne fait rien, on gagne à peu près 1 kg. En ayant un régime alimentaire à peu près correct, si on est sédentaire, on gagne à 1 kg tous les 5 ans, à partir de 40 ans. Donc, vous voyez un peu. Donc, avec évidemment une décroissance de l'efficacité musculaire. Donc, la sédentarité, le surpoids et l'obésité vont ensemble, mais on a clairement démontré l'impact très précis des niveaux de surpoids très importants dans le risque de cancérisation puisqu'on l'a démontré de manière efficace. Donc, ça veut dire que bien évidemment, l'activité physique, elle permet ne serait-ce que... Alors, mon propos, il faut bien le percevoir au niveau métabolique. Ça veut dire que je peux très bien rester en surpoids, mais si je suis actif, j'ai une efficacité métabolique. C'est-à-dire que si je développe mon muscle et même si je garde un certain type de tissu adipeux, je peux quand même être en prévention sur le cancer parce que je peux modifier justement la toxicité de mon tissu graisseux. D'accord. Si je me suis bien fait comprendre, c'est un peu compliqué. Mais donc, globalement, si on veut résumer, on veut dire que le muscle, c'est celui qui lutte contre les mauvaises substances du tissu adipeux qui a tendance à être prépondérant avec l'âge si on est sédentaire. D'accord. Alors, il y a une autre question, mais qui peut s'adresser, cela dit, autant à vous qu'à Amélie. Peut-être que la réponse, d'ailleurs, va arriver ensuite avec les propos d'Amélie. Les recommandations de l'OMS sont hebdomadaires, me semble-t-il, ce qui signifie que la régularité n'est pas vraiment prise en compte dans ces recommandations. Comment expliquez-vous cette contradiction, entre guillemets ? Alors, oui, comme c'est hebdomadaire, on peut se dire, alors je ne sais pas vraiment ce que veut dire la personne, mais que si on en fait toutes les semaines de la première semaine du mois, les trois semaines suivantes, on pourrait ne pas en faire, c'est ça ? En fait, je vais permettre de répondre, et après Amélie développera l'aspect plutôt pratique. Mais en fait, sur cette diapositive qui est présentée, là, vous voyez le premier niveau, qu'on appelle les recommandations officielles, on est un peu dans la recommandation de l'OMS. Nous, dans le deuxième niveau, nous ne sommes pas du tout… Nous sommes dans la recommandation des sociétés françaises, des sociétés, comment dire, savantes, de médecine, du sport et de cardiologie, et éventuellement, évidemment, de cancérologie. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé publique, des recommandations, on demande aux gens de bouger, mais en fait, bien évidemment, les impacts métaboliques les plus importants, on les a chez des gens qui sont actifs plusieurs fois par jour, dans la semaine. Une séance jeudi, une séance de sport par semaine, mais en tout état de cause, pas du tout suffisante. si en plus, je prends ma voiture tous les jours et je reste huit heures assis à mon bureau pour travailler. Je suis sédentaire, même si le samedi, je vais faire ma petite séance de sport. Voilà. C'est ce message-là qu'il faut bien faire passer, c'est que l'activité physique en prévention des maladies chroniques, c'est tous les jours. Alors, on peut très bien ne pas faire une activité sportive, c'est-à-dire dans un club tous les jours, mais tous les jours, je marche, tous les jours, je monte les escaliers, tous les jours, je m'astreins à faire travailler mes muscles. C'est ce qu'on faisait auparavant quand on n'avait pas de voiture, quand on n'avait pas tous ces béquilles technologiques qui nous rendent malades. Voilà. OK. Alors, effectivement, c'est ce qu'elle a expliqué, son propos ensuite. Et effectivement, c'est ce qu'elle voulait dire, ce que vous venez de dire. Alors, peut-être qu'Amélie peut passer à sa partie. Ensuite, je reprendrai les questions. Je vois qu'il y en a quelques-ines. Mais Amélie, vas-y. Et comme ça, peut-être que ça va répondre à certaines personnes. OK, super. Bonjour à tous. Du coup, alors, je rejoins juste par rapport à ce qui vient d'être expliqué. En effet, les recommandations parlent en termes hebdomadaires, donc 150 minutes d'activité, intensité modérée par semaine. Mais c'est vrai que c'est la régularité, du coup, qui prime pour avoir quand même un effet sur sa santé plutôt que de cumuler, comme j'ai pu voir dans le chat, trois heures et ne plus rien faire de la semaine. Julie, je ne sais pas si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, du coup, on parlait de notion de sédentarité et d'activité physique et d'inactivité physique aussi. Mais pour reprendre, du coup, la notion de sédentarité, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais la sédentarité, en fait, c'est votre temps passé en position assise ou allongée où notre dépense énergétique est au repos, disons. On a une dépense énergétique qui nous permet de vivre pour faire fonctionner nos organes, nos cœurs, nos poumons, etc. Mais on rentre dans l'activité physique quand on est au-dessus de cette dépense énergétique de repos. Donc, en fait, là, l'objectif pour avoir un impact sur sa santé, c'est de limiter le plus possible ses temps sédentaires. Tout à l'heure, le docteur parlait de déplacements motorisés qu'on utilise de plus en plus avec les voitures, le bus ou les trottinettes électriques et tout ça. Donc, ça peut être simplement essayer de faire des déplacements un peu plus actifs dans sa journée. Si on a la possibilité d'aller au travail en vélo, en marchant, on peut essayer, en tout cas, d'y aller comme ça. Ou alors, si vous prenez le bus, par exemple, c'est de s'arrêter à un arrêt de bus qui est un peu plus loin que celui d'habitude pour marcher un peu plus. Après, au niveau des recommandations, il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique par jour, donc au moins cinq fois par semaine, à intensité modérée. Alors, on parlait d'intensité à atteindre. Donc là, l'indicateur que vous avez, qui est le plus simple pour vous, à savoir quelle intensité vous vous situez, c'est votre souffle. Donc, quand on parlait d'intensité modérée, c'est dans mon activité physique, je suis un petit peu essoufflé, mais pas non plus à devoir complètement s'arrêter. Mais vous devez quand même sentir que vous êtes dans une activité physique et qu'il y a un léger essoufflement. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes quand même en capacité de lui répondre ou de parler. En intensité en dessous, donc intensité qu'on appelle minime. Donc, par exemple, vous êtes en balade, vous faites les magasins et vous promenez, vous discutez, il n'y a aucun essoufflement. Là, on n'aura pas forcément d'impact sur son corps, sur sa santé. Donc, c'est les intensités qu'on parlait tout à l'heure. Ensuite, le temps de travail sédentaire, là aussi, suivant le métier qu'on pratique, on est plus ou moins sédentaire. On peut passer toute sa journée assis devant un ordinateur. Mais là, c'est pareil, c'est essayer de diminuer votre temps sédentaire dans votre journée. Par exemple, si vous avez un collègue qui est le bureau au-dessus, au lieu de lui envoyer un mail ou un texto, si vous pouvez aller directement lui poser la question, ça vous permet au moins de vous lever dans la journée. S'il y a des escaliers, de monter les escaliers, de bouger dans sa journée et de casser ce temps sédentaire dans votre journée de travail. Donc, c'est recommandé, en tout cas, d'essayer de casser ce temps sédentaire toutes les 1h30, 2h dans la journée. Donc, au moins se lever. S'il y a la possibilité de marcher, c'est encore mieux. Voilà. Et ensuite, tu peux passer la dernière diapo, s'il vous plaît. Et du coup, après, essayez, dans votre vie de tous les jours, de limiter les temps de loisirs sédentaires. Voilà. Tout ce qui est télé, jeux vidéo, lire un livre. Et essayez, voilà, de sortir un peu plus, d'aller marcher. Après, tout ce qui est ménage, jardinage, comme je vous ai expliqué, l'activité physique, c'est du moment où vous êtes au-dessus de la dépense énergétique de repos. Donc, ça rentre dans l'activité physique. Donc, essayez au quotidien de bouger un peu plus, sans forcément vous inscrire dans un club de sport. Ce n'est pas forcément l'objectif. Là, on parle vraiment d'activité physique dans la vie de tous les jours. Comme l'expliquait le docteur, on peut être sédentaire et pourtant être inscrit dans un club de sport. C'est-à-dire que dans ma journée, je cumule 5 heures, 6 heures en position assise au travail. Entre mon temps de trajet en voiture plus ma journée de travail, je cumule mes 6 heures en position assise, donc en position sédentaire. Et pourtant, le soir, je vais faire mes 2 heures d'activité physique. Mais la relation entre la sédentarité et l'activité physique, elle est assez complexe. Disons que si on fait de l'activité physique, on atteint quand même les recommandations de santé, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique par jour. On peut avoir un effet sur sa santé, mais si on cumule beaucoup de temps sédentaire, disons que ça ne compense pas forcément. Il faut essayer au maximum de limiter votre temps sédentaire. Donc, c'est le plus important à retenir. Merci. Alors, j'ai une question dans le chat à propos du sport. Alors, le sport sur ordonnance qu'apparemment la personne connaît parce qu'elle écrit « pour tout le monde… ». Est-ce que c'est bien utilisé, ce fameux sport sur ordonnance ? Enfin, les sports remboursés. Et est-ce que si ça ne l'est pas, pour les personnes pour qui ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a des alternatives pour faire des activités physiques à moindre coût ? Alors, le sport sur ordonnance, ça s'adresse du coup aux personnes qui sont déclarées en affection de longue durée. L'obésité aussi rentre maintenant dans le dispositif du sport sur ordonnance, maladie chronique. Il n'y a pour le moment pas de remboursement de la sécu. C'est temps pour parler pour le moment pour certaines affections de longue durée, pas toutes. Par contre, certaines mutuelles remboursent le sport sur ordonnance. Donc ça, ça dépend de chaque mutuelle. Ça dépend aussi de la couverture. Nous, on a certaines adhérentes dans l'association qui sont dans le dispositif sport sur ordonnance qui nous demandent une facture, qu'ils envoient à leur mutuelle et ils sont pris en charge soit de la totalité, soit d'une partie. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Comment faire ? Il y avait notamment aussi une personne qui nous parlait de l'activité physique qui était difficile en centre-ville. Est-ce que tu aurais des astuces ? Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là pour faire une activité physique, même quand on habite en ville et même quand on a des petits revenus, en tout cas qu'on ne veut pas faire dans son abonnement de sport. Oui. Après, suivant, oui, vous vous situer, ça peut être plus ou moins difficile. Pareil, je parlais de casser la sédentarité au bureau, mais suivant la place qu'on a, ce n'est pas forcément facile, mais on a de plus en plus de petites vidéos qui apparaissent aussi sur YouTube, sur les pauses actives notamment. Je n'en ai pas parlé, c'est vrai, mais dans votre journée de travail, on peut prendre deux, trois minutes et se lever, faire une petite pause active. Donc, si vous n'avez pas forcément d'idées, vous pouvez facilement trouver des vidéos sur YouTube avec des mouvements très simples à faire, donc de pause active. ou alors, vous fixez, par exemple, je sais que nous, à l'association, on se fait un petit mnémotechnique. Donc, à 15h15 et 11h11, on fait notre petite pause active de la journée, donc deux pauses actives de la journée où on enchaîne quelques mouvements qui ne prennent pas de place pour pouvoir le faire au bureau, si on ne le gêne personne, bien sûr. Et ensuite, c'est trouver des petites astuces qu'on peut faire dans un espace plutôt restreint. Après, la marche fait partie de l'activité physique, donc si vous avez toujours la possibilité de sortir en marché, c'est toujours mieux. Ok. Une réponse complémentaire pour l'activité physique en ville, effectivement, ce n'est pas souvent évident. Je voudrais revenir surtout par rapport au fait que si habituellement, depuis plusieurs années, je ne suis pas actif, c'est-à-dire que je ne dépasse pas le niveau de dépense énergétique de la sédentarité, il faut que je change de comportement. Et ça, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, quand on a fait du sport toute sa vie, c'est facile de faire du sport. Quand on n'en a jamais fait, et qu'à un moment, on a, par exemple, c'est le cas des maladies chroniques, comme le diabète, etc. On a un diabète, un cancer. Là, on est dans l'aspect préventif. Mais bon, globalement, c'est changer un comportement. C'est comme changer de comportement alimentaire. C'est excessivement difficile. Et donc, moi, je pense que l'activité physique, peut-être, c'est bien de la faire en groupe aussi, c'est-à-dire de se mettre dans un groupe. C'est-à-dire, seul, on n'irait peut-être pas. Mais si on est avec quelques, deux, trois personnes qu'on aime bien, peut-être qu'on se bouge un peu plus. Il y a des gens aussi, ça a été une étude qui a été faite récemment, des gens qui ont un chien. Ils ont un chien, donc ils sont obligés d'aller promener le chien. Donc, il marche. Il y a plein de petits éléments comme ça pour changer son comportement. Parce que ce n'est pas vraiment évident. Parce que bien évidemment, la ville, elle offre toute la possibilité de ne rien faire finalement. Alors, tout le monde n'habite pas à Marseille où ça monte constamment. Donc, dès que vous marchez, vous faites de l'activité physique parce qu'il faut que vous montiez une côte, etc. Mais si vous êtes dans des villes assez plates, vous pouvez très bien ne rien faire et être encouragé par la ville à ne rien faire. C'est-à-dire que c'est facile, tout est sur place. Et même maintenant, il y a des gens, ils ne bougent non plus de chez eux puisqu'ils se font livrer leurs courses. Donc, on en est vraiment arrivé à un niveau où changer ce comportement d'activité, je pense qu'Amélie, elle doit avoir des gens qui sont un peu comme ça concrètement toujours. Moi, j'en ai beaucoup connu dans le diabète. Le type 2, c'est compliqué de leur donner des recommandations. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients de l'utilité de ces recommandations, mais le plus difficile, c'est de passer à la phase pratique. C'est de changer son comportement et d'avoir la motivation pour pouvoir le faire. Donc, je pense qu'il y a aussi un aspect de motivation et peut-être que s'associer à d'autres personnes, essayer de ne pas concevoir l'activité physique seule, éventuellement de le faire avec d'autres personnes, de marcher. Ça peut être au bureau, de faire un peu d'activité ensemble dans le même open space dans lequel on travaille. C'est peut-être comme ça qu'on peut peut-être réussir à changer son comportement, ce qui n'est, moi, par expérience, pas forcément évident. Oui, bien sûr. On avait effectivement quelqu'un dans le chat qui nous disait que la motivation était importante et que pour elle, la motivation passait par le fait de faire de l'activité en groupe. Oui, bien sûr. Là, les recommandations que je donnais, c'était pour le plus rapide, le plus simple à mettre en place soi-même. Mais bien sûr qu'il y a toute une notion de motivation qui est très importante dans la mise en place d'activités physiques. Donc, c'est principalement trouver une activité physique qui vous plaît. Moi, je parle souvent de notion de plaisir dans la pratique d'activités physiques parce que si ça vous plaît, vous y allez et l'activité physique dans le temps, vous arrivez à la maintenir parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. Si vous y allez parce qu'on vous a dit que c'était bon pour votre santé et que vous ne trouvez aucun plaisir à faire cette activité, c'est beaucoup plus compliqué à maintenir dans le temps. Donc, si c'est plus facile pour vous de le faire en groupe, trouvez un groupe avec qui faire des activités physiques ou s'inscrire dans un club, bien sûr. Si on a la possibilité, les moyens de s'inscrire dans un club, ça peut aussi permettre de maintenir la régularité dans le temps, d'avoir quelqu'un qui vous encadre, qui vous motive à faire de l'activité physique, bien sûr. Alors, on a deux autres questions. Alors, on a une qui est sur le sucre. On s'éloigne un peu du sujet, mais peut-être que ça rejoint le sujet de l'obésité dont on parlait au début. Est-ce que le sucre est nocif ? Quelle quantité pour éviter un cancer ? Est-ce que le sucre est nocif ? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il a un impact sur le cancer comme on entend souvent ? Et quelle est la quantité pour éviter un cancer ? Eh bien, le sucre, d'abord, vraiment, on en a besoin. Il faut quand même qu'on en ait un minimum puisque c'est quand même l'un des nos carburants les plus essentiels. En fait, le problème, c'est du sucre, c'est que soit on en mange justement ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à nos besoins, soit on en mange trop et ce sucre se transforme en graisse. Donc, à partir du moment où il n'est pas utilisé, où les stocks, on a un certain stock musculaire de sucre, on l'appelle glycogène, peu importe. Globalement, une fois qu'on a mangé, on stocke le sucre dans nos muscles, la majeure partie dans les muscles, une petite partie dans le foie. Et puis, si ces stocks sont dépassés, eh bien, on fait de la graisse. C'est-à-dire que quand on mange trop de sucre, au bout d'un certain temps, on fait, globalement, on augmente son tissu habiteux. Donc, bien évidemment, la responsabilité des régimes hyper sucrés dans l'obésité est évidente. Et donc, bien évidemment, comme l'obésité est un facteur de risque de cancer, à terme, notamment avec le vieillissement, j'ai oublié de parler du facteur vieillissement. Le facteur vieillissement, c'est l'un des facteurs de risque essentiels du cancer. nos systèmes métaboliques deviennent moins efficaces, etc. Et donc, bien évidemment, le vieillissement plus le surpoids et l'obésité font qu'on a une sorte d'effet nocif synergique qui aboutit éventuellement à un cancer. Donc, effectivement, même si le sucre n'est pas de manière directe, il n'intervient pas de manière directe dans le poste de cancerisation, c'est pas un... Le sucre n'est pas cancérigène, c'est ce que je veux dire, mais il l'est de manière indirecte en provoquant des situations de surpoids et de l'obésité. OK. Alors, j'ai deux autres questions. Une encore pour vous, docteur, et une autre ensuite pour Amélie. Est-ce qu'il existe des études épidémiologiques qui établissent l'effet préventif de l'activité physique sur la survenue des cancers lorsqu'elle est pratiquée pendant l'enfance et l'adolescence ? Oui, il y a des études qui ont été faites sur... Alors là, on revient notamment à ces fameuses notions de comportement. Il est beaucoup plus facile... Alors, c'est un peu... Il y a deux types de personnes. Par exemple, on sait maintenant que les gens, les jeunes qui ont pratiqué de l'activité physique à haut niveau, en tennis, dans la gymnastique, c'est des gens qui sont finalement se retrouvent dans la deuxième partie de leur âge tellement écœurée de l'activité physique qu'ils n'en font plus beaucoup. Il y a peu plus de 50% des anciens sportifs de haut niveau dans ces disciplines où on est obligé d'avoir des cadences d'entraînement absolument folles. Je parle de sport que j'ai bien connu, le tennis et la gymnastique. On a un nombre majeur d'obèses après, de gens qui sont en surpoids et qui ne font plus rien du tout parce que l'activité physique, j'allais dire, elle leur sort par les trous de nez, si vous voulez. Mais par contre, les gens qui, dès le jeune âge ou dès l'adolescence, ont eu l'habitude de s'intégrer, dans lequel le sport était un élément important de leur activité, il était effectivement beaucoup plus facile ensuite de, comment dire, à l'âge adulte, de pouvoir concevoir une activité physique régulière. Si j'ai fait le sport à l'école et que je n'ai jamais pratiqué le sport vraiment, ça ne m'a jamais vraiment passionné, etc., j'ai beaucoup plus de difficultés à me mettre à l'activité physique, sauf si j'y trouve une motivation. Encore une fois, tout ça, c'est les études statistiques et ça me, chaque individu, il a sa propre réaction, mais globalement d'une manière un peu générale. C'est vrai que si on a pratiqué le sport et qu'on a trouvé une motivation intéressante à faire du sport dès son jeune âge, on aura plutôt tendance, même si on arrête un moment, à reprendre plus facilement que si on n'en a jamais fait du tout et que si on ne nous a jamais présenté ça comme quelque chose d'intéressant. Il faut quand même constater qu'actuellement, le gros nœud de l'obésité, le gros nœud de l'obésité, il est au collège, imaginez que maintenant il y a plus de 25 à 30 % des collégiens qui sont en surpoids et en obésité, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas capables de produire cette fameuse épreuve d'endurance qu'on faisait auparavant. Ils nous faisaient tourner pendant 45 minutes autour d'un stade de foot, d'une piste d'athlétisme. C'était un test que moi j'ai fait quand j'étais tout jeune et nos profs de sport nous faisaient faire ça. c'est absolument impossible actuellement. Il y a des jeunes qui ne sont même plus capables de faire ce qui était l'activité physique de base à l'époque, je parle de ça il y a 30-40 ans. Donc ça veut dire que le faisceau, là où il faut faire porter à mon avis le plus la prévention contre l'obésité, notamment, et donc bien évidemment c'est une protection aussi contre le cancer plus tard, c'est vraiment à l'adolescence. Actuellement, toutes les études ont montré et nous sommes en France dans une épidémie d'obésité de l'adolescence. Ok. Alors justement, on a une question. Il est beaucoup plus facile de pratiquer une activité physique régulière à la retraite, je dis justement mais à l'inverse on a une question. Faut-il en faire de manière progressive lorsqu'on a peu pratiqué auparavant ? La course d'adurance a-t-elle un impact négatif sur le corps à l'âge de la retraite si on n'en a pas pratiqué auparavant ? L'un de vous deux peut-il nous répondre ? Et après, j'ai une autre question qui va peut-être aller avec. Gym 12, l'indéquilibre, pilates, sont-ils considérés comme des activités physiques ? Je vais répondre. Donc du coup, pour la gym 12, la gym équilibre, oui, c'est considéré comme une activité physique. Pour reprendre la définition que j'ai donnée tout à l'heure, l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui induit une dépense énergétique au-dessus de celle du repos. Donc du moment que vous vous levez et que vous marchez, vous êtes dans une activité physique. Après, pour avoir un impact sur sa santé, il y a la notion d'intensité qu'on parlait tout à l'heure où il faut viser une intensité modérée, c'est-à-dire être légèrement essoufflée quand vous faites vos activités physiques. Donc voilà, pour répondre à la question et pour répondre du coup au fait de reprendre une activité physique progressive quand on en a peu pratiqué auparavant, oui, il faut que ce soit progressif. Donc là, si on parle de la course d'endurance, si vous n'en avez jamais pratiqué, il faut partir au début sur des petites distances, choisir aussi son lieu de course, donc plutôt favoriser un endroit plat pour démarrer. commencer par faire par exemple 10 minutes, 15 minutes de course, trouver votre allure et au fur et à mesure rajouter des objectifs progressifs et atteignables puisque si vous commencez trop fort, déjà ça va être très démotivant, vous allez avoir l'impression de ne pas y arriver, que vous n'y arriverez jamais et puis ensuite, ça peut quand même avoir un impact négatif sur votre corps si vous n'avez jamais pratiqué, il faut y aller progressivement. Dans le cadre de la course à pied, il y a plusieurs avis dessus, il faut quand même démarrer assez progressivement si vous êtes à la retraite et que vous n'avez pas de problème en particulier au niveau des chevilles, des genoux, je ne vois pas forcément, vous pouvez en pratiquer, après si vous avez un doute, n'hésitez quand même pas à aller voir votre médecin pour en parler avec lui dans ce qu'il en pense et après, vous avez aussi toute une notion d'équipement, notamment sur les chaussures pour pouvoir faire de la course à pied de manière adaptée. Ok. Et est-ce que tu as d'autres conseils d'activité pour les retraités ? Le premier conseil, je n'en ai pas forcément des spécifiques, mais trouver quelque chose qui vous plaît et qui vous motive à le faire en fonction aussi de ce que vous pouvez ou non faire si vous n'avez aucune maladie, aucune limitation, vous pouvez faire plein d'activités. Si jamais vous êtes dans le cadre d'une affection de longue durée, maladie chronique, vous souhaitez être encadré, vous pouvez d'abord aller voir votre médecin et prendre conseil auprès de votre médecin qui peut aussi vous éduire si vous avez des contraindications à faire des activités physiques. Mais sinon, allez essayer plein d'activités. S'il y a des activités qui vous donnent envie depuis un moment et que vous n'avez jamais sauté le pas, allez-y, allez essayer. Voyez ce que ça donne et trouvez quelque chose en tout cas qui vous plaît du moment que vous bougez et que vous faites quelque chose qui vous donne du plaisir. Vous allez réussir à mettre en place ces activités-là de manière régulière. Je sais qu'il y a des tests qui existent où on va tester la force, l'endurance, la souplesse, etc. Est-ce que tu sais où on peut les retrouver ou où on peut les passer ? Alors, ces tests-là, ils sont passés souvent dans des associations sportives, clubs sportifs, qui ont une section sport santé. Nous, c'est le cas. On fait passer ces tests-là d'entrée quand une personne rejoint l'association. Ça nous permet d'avoir une visu sur votre condition physique au départ. Où est-ce que vous en êtes sur votre force musculaire, endurance, souplesse, équilibre ? Voilà, la condition physique globale. Ces tests-là sont refaits en fin de saison sportive pour voir s'il y a un maintien de votre condition physique, une amélioration. Souvent, c'est fait dans le cadre des maisons sport santé, donc l'association où je travaille. Après, vous avez des épreuves d'efforts, mais ça, c'est autre chose qui peuvent être faits avec un médecin ou un kiné. Mais sinon, souvent dans les associations sportives où vous avez une section sport santé, normalement, ces tests-là sont réalisés. Et est-ce que pour rentrer dans une maison sport santé, pour faire une activité dans une maison sport santé, il faut forcément avoir une maladie chronique où on peut être en très bonne santé et aller dans une maison sport santé ? Pas obligatoirement d'avoir une maladie chronique ou d'affection de longue durée, on peut être en bonne santé et vouloir reprendre une activité physique pour sa santé, on peut les prendre en charge aussi. Ok. Donc ça, ça pourrait être un conseil pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué depuis longtemps de se tourner vers une maison sport santé pour justement être sûr que ça commence à son niveau et ne pas se blesser. Oui, ça peut être un conseil. Ok. Une autre chose ? Excusez-moi, le fait d'avoir des petits tests au départ, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir vraiment une activité physique qui sera adaptée dès le départ plutôt que soi-même commencer dans son coin et ne pas forcément. Je parlais tout à l'heure du jogging, excellente activité mais où beaucoup de gens se blessent parce que bien évidemment ils n'ont pas les bons conseils dès le départ. Donc le fait d'intégrer une maison sport santé, c'est bien, on a déjà un test au départ, on est évalué sur les principaux indicateurs de la condition physique et on peut ensuite démarrer une activité physique et prendre celle qui nous plaît mais en toute sécurité. Je pense que c'est pas mal pour le message. Ok. Et alors justement il y a une question sur la marche rapide ou nordique qui est très bien pour éviter les problèmes gynéco de dos, de genoux, etc. plus dos que la course à pied, quel est votre avis ? C'est tout aussi efficace ? C'est plus doux que la course à pied, on a quand même moins de blessures sur ce genre d'activité et peut-être même en amont si on veut reprendre la course à pied, passer par le cadre de la marche rapide, c'est peut-être même une bonne idée de progressivité. Mais c'est vrai que la course à pied peut engendrer pas mal de problèmes au niveau des articulations, problèmes gynéco avec les impacts aussi. Donc l'alternative de la marche rapide est très bien en fin. Mais en fait, pour prévenir, si on revient à notre sujet de base, la prévention du cancer, que ça soit de la marche rapide ou de la course à pied, les deux sont toutes aussi efficaces. On n'a pas besoin d'être forcément une activité très intense pour que ça soit encore plus efficace. Oui, c'est ça. C'est l'intensité modérée, comme vous le dis. Donc un essoufflement léger, mais on peut quand même continuer à répondre du moins si on a une personne avec nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a atteint cette intensité modérée, on a quasiment les effets maximums. OK. Si on continue à aller plus haut, si on veut, si on a une activité quasiment précompétitive, on fait beaucoup d'heures de sport pour un gain de 0,1 %, si vous voulez. Donc on n'y gagne pas énormément. Par contre, on augmente le risque d'effets secondaires. C'est comme peut-être que du coup on est un peu plus fatigué, donc on fait moins de sport. Il vaut mieux marcher quatre fois dans la semaine que courir une seule fois. Par rapport aux problèmes gynéco, j'ajouterais quand même que la marche nordique, quand même, elle peut créer, si elle est intense, créer une hyperpression. Je pense notamment aux femmes pour les problèmes de futur inair qui sont assez fréquentes. c'est un élément important. Ça, c'est un élément qui est aussi dû à la station debout. Donc la course à pied, effectivement, avec les chocs, elle augmente de manière excessivement importante ces éléments. Mais si on fait de la marche nordique dans laquelle on met de l'intensité, on va forcément mettre de l'hyperpression dans le pelvis et on aura quand même des futurs inair. Donc voilà. Je ne suis pas persuadé que ce soit une prévention des troubles gynécaux, en tout cas de ce type de troubles. Voilà. Ce qui me semble le plus important, c'est de faire éventuellement, enfin ça, c'est sous le contrôle de la méline, mais des abdos hypopressifs, c'est-à-dire des choses qui vont plutôt limiter la pression dans le pelvis. des éléments, parce que c'est tout un problème aussi sur la dynamique respiratoire, dans les problèmes gynécaux, notamment ceux des fuites urinaires qui sont fréquentes chez les femmes âgées. La station du bout déjà est un facteur de risque. Donc là, c'est autre chose. Je ne suis pas persuadé de l'effet préventif absolu sur ce type de troubles. Maintenant, par rapport ensuite, évidemment, en prévention des cancers gynécaux, là, on rentre à nouveau dans notre thématique et bien évidemment, l'activité physique a toute sa place dans la prévention des cancers, quels qu'ils soient, notamment gynécologiques. Et sur, alors j'ai l'activité piscine, j'imagine qu'on parle de la natation ou peut-être de l'aquagym. C'est bien, enfin j'imagine que c'est comme le reste, ça prévient le cancer, l'obésité, le surpoids, mais rien de particulier de plus. L'activité en piscine est encore meilleure, enfin meilleure, il y a des personnes qui ont beaucoup de douleurs articulaires. L'activité physique peut être un moyen de, enfin l'activité en piscine, pardon, peut être un moyen de reprendre l'activité physique. Nous, on a beaucoup de personnes à l'association qui ont des très grosses douleurs articulaires. Et des fois, le fait de se retrouver dans l'eau, donc d'enlever le poids qu'on peut avoir, limite en tout cas les douleurs pendant l'activité. L'activité, j'ai une douce, même quand on fait des activités assez douces, si on a des douleurs articulaires au niveau des genoux, qu'on est en position debout ou assise, voilà. En tout cas, l'activité physique en piscine peut être très bénéfique pour tout le monde, bien sûr. Moi, je trouve ça très bien. Et elle peut aussi encore plus s'y vivre pour les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de douleurs. Ok. Écoutez, merci à tous les deux. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. j'ai mis dans le chat pour les participants un questionnaire de satisfaction à propos de cette conférence et vous pourrez aussi nous dire si vous avez des envies pour des futures conférences. Merci Amélie. Merci. Merci docteur. Merci. À tous les deux. Pour le moment, pas d'autres questions. Donc écoutez, c'est que ça devait être clair. Oui, c'était parfait. Merci beaucoup. Très clair, très efficace. C'est parfait. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous les deux. Très bonne journée à tous. Une bonne semaine. Très bonne journée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Pour mon disque, portez-vous bien. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada